... Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 20h30 de ce samedi 22 juillet 2018 à la Une. Pont Bocombe-Coséphare à Douala, ça circule de nouveau depuis 16h50 cet après-midi. La bus de déviation a donc été mise en service en 72 heures. Les premiers trafics dans ce journal. Paix et sécurité en République centrafricaine, 300 soldes de la Camournais prêts à servir. Ils viennent de suivre une formation de deux mois et sont en route pour le front. Sous-titrage Société Radio-Canada et les Nations Unies pour la Centrafrique, MINUSCA. Salon international de l'action gouvernementale, les partenaires à l'honneur. Une dizaine de prix ont été décernés à ce qui accompagne le mieux la 7e édition du Sago. Prix spéciale à la CRTV Radio. Les détails dans ce journal. Madame, Monsieur, une fois de plus, bonsoir. Et nous mettons tout de suite le cap sur Douala pour constater avec les populations de la capitale économique que la circulation est rétablie au leudit Pont Bocombe-Coséphare où la buse s'était effondrée mercredi dernier. Ça circule donc de nouveau depuis 16h50 sur cette taxe au grand bonheur des automobilistes. CRTV littoral, Léon Bertrand Tannéfo. Tel le vent de la liberté qui souffle, les véhicules repartent à nouveau de Yassab et le carrefour n'est donc passé en ligne directe. Après trois jours d'interruption, la circulation est de nouveau rétablie sur cette taxe. Après l'effondrement de la buse au lieu du Pont Bocombe-Coséphare, l'attente a paru être interminable et l'ouverture de la voie arrivée chez les usagers, le lexique de la gratitude et des exigences. Je suis très ravie du fait que la route soit ouverte, les travaux ont été bien effrayés. Nous disons encore merci au gouvernement d'avoir pensé à refaire cette route. Nous sommes très satisfaits, la route doit venir passer un problème, il y aura plus ou moins d'embouteillages et j'espère que nous serons vraiment contents. La livraison de cette voie de contournement, source de joie pour les usagers, est aussi un moment de soulagement pour les responsables en charge des travaux, eux qui ont œuvré, de jour comme de nuit, pour livrer cet ouvrage en 72 heures. L'ouvrage d'art a nous-même constitué de trois dalles renforcées avec une dalle de pesseur 25 cm qui a été dimensionnée avec un ferréage pour supporter tout type de chasse rougnière, tel que prévu par les caractéristiques. La chaussée également a été dimensionnée de la même manière constituée avec toutes les couches classiques d'art. C'est une couche de fondation faite en Pauze-Zélande, que nous avons faite à 30 cm, une couche de base en concassé 0,35, 20 cm. Le calvaire aura duré 72 heures, mais grâce à une coordination impeccable des différentes parties prenantes et la prontitude des entreprises sur le site, ça roule entre Douala et Yaoundé et pour longtemps encore. Depuis Douala, Norberg est bon. Alors Olivier Mpondor, Léon Bertrand Tanefo pour la CA TV. Merci Léon Bertrand. Dans la suite du journal, nous ouvrons la valse des installations des secrétaires généraux des ministères nommés récemment par le président de la République, premier arrêt ministère de l'Enseignement supérieur. Le professeur Wilfried Nyongbet-Gapsa a été installé dans ses fonctions de secrétaire général de ce département ministériel par son chef Jacques Famdongo, qui lui a prescrit l'esprit d'équipe. Eugène Bey, reportage. Cinq ans, cinq ans bien sonnés, le professeur Nyongbet-Gapsa Wilfried, le nouveau secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, que le professeur Jacques Famdongo décore ici de la médaille de Chevalet de l'Ordre National de la Valeur, est un pur produit de l'université de Yaoundé, où il a fait ses études supérieures avant de s'envoler aux Etats-Unis d'Amérique. Le professeur titulaire des universités Nyongbet-Gapsa Wilfried, avant sa nomination, a exercé plusieurs responsabilités au sein du ministère de l'Enseignement supérieur. Pendant 12 mois, il a assuré l'intérim du secrétaire général du dit ministère avant sa confirmation par un décret du chef de l'Etat le 20 juillet dernier. C'est donc à un fin connaisseur des arcans de l'Enseignement supérieur que le chef de l'Etat vient de promouvoir. Le professeur Jacques Famdongo a promis apporter tout le soutien nécessaire à son principal collaborateur, à qui il demande de travailler en se plaçant au-dessus de toutes sortes de clans. Une forte élite des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest a pris part. Au ministère des Travaux publics, c'est Urbanoel Ebambé qui occupe désormais les fonctions de secrétaire général. Le nouveau promu, le chef du département, Emmanuel Mgandumessi, au cours de la cérémonie d'installation, prescrit inventivité et probité dans l'accomplissement de ses tâches. Rodrigue Bertrand-Touine, reportage. Le ministère des Travaux publics a sorti le tapis rouge pour accueillir son nouveau secrétaire général. L'acte de nomination a d'abord été lu avant la montée au créneau du chef du département pour le rituel d'installation. L'intérimaire a été félicité pour avoir gardé le poste pendant un peu plus d'un an. Le ministre Ngannumessi a présenté l'entrant comme un haut fonctionnaire, intellectuel accompli et jouissant d'une longue expérience accumulée au sein de différentes administrations. Expérience qu'il a souhaité qu'il mette au service des ministères des Travaux publics où sa tâche est immense. Message bien reçu. Les défis sont nombreux. Les chantiers abondants. On me l'a bien dit. Je vais me mettre au travail pour exercer sous l'autorité des deux ministres. Le ministre et le secrétaire d'Etat. Donc j'ai dans une équipe dynamique, je vais apporter ma modeste contribution. La cérémonie était fort courue. Quelques membres du gouvernement, de nombreux haut commis de l'Etat, côtoyaient membres de la famille et membres de groupements professionnels. Mais le nouveau secrétaire général sera le seul à démontrer que celui qui lui a fait confiance avait vu juste. Lutter contre la contrebande et réduire les importations frauduleuses à leur portion la plus congrue, ce sont les défis actuels du ministère du Commerce. Et le nouveau secrétaire général, Malaki Maraouda, est appelé à apporter sa touche dans ses combats. Le mandat lui a été donné par son chef, Luc Magloire, Mbarga Tangana, au cours de la cérémonie d'installation. José Gaëtan, Tchanga, reportage. Malachi Maraouda est désormais installé comme secrétaire général du ministère du Commerce. L'administrateur, c'est le principal diplômé de l'Enam, promotion 1998-2000, remplace Achille Basili Kentoa, appelé à d'autres fonctions. Évidemment, comme toute personne qui a bénéficié, n'est-ce pas, de la très haute confiance du chef de l'Etat, je suis très fier, très fier d'être ici, parce que nous avons été très bien accueillis également par le ministre du Commerce. Et nous voulons prendre solennellement aussi l'engagement de l'accompagner dans cette délicate mission qui lui a été confiée par le chef de l'Etat. L'homme était jusqu'alors secrétaire général du ministère de l'Eau et de l'Energie, après une riche carrière passée à la présidente de la République, où il a prêté ses services à la division des affaires organiques. Il devra désormais coordonner l'action des services de l'administration centrale et des services de consenté du ministère du Commerce, définir et codifier les procédures internes au ministère du Commerce, entre hautes missions à lui assignées. Retour dans le littoral. Le projet de mise en place de la Société Métropolitaine d'Investissement de Douala Smith, après trois mois de campagne, plus de 5 milliards de francs CFA a enregistré, ce qui représente 54% des souscriptions. Le bilan a été dressé récemment dans la capitale économique. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le délégué du gouvernement auprès de la comité urbaine de Badalafritz, Ntone Ntone, Daoud Mouluam de Certif Littoral, pour les détailler. 5,414,790,000 francs CFA, c'est la valeur totale des souscriptions enregistrées pour le projet de mise en place de la Société Métropolitaine d'Investissement de Douala Smith. Ce montant représente les 54% des 10 milliards de francs CFA escomptés à l'ouverture de la campagne de souscription qui livre ainsi ses premiers résultats. Au total, 2,353 bulletins de souscription ont été déposés pour l'achat de 541,479 actions à raison de 10,000 francs chacune. Ces chiffres sont de EDC, Investment Corporation, chef de file de l'opération d'appel public à l'épargne, en vue de la constitution du capital de la SMID. Opération arrivée à son terme le 5 juillet dernier, après environ trois mois de campagne. Des vérifications effectuées par la commission de dépouillement le 11 juillet dernier, il ressort que 82 reporting ont été enregistrés dans les trois banques partenaires et en charge de la collecte des fonds. Soit un total de 127,006 titres raflés par les personnes physiques contre 414,473 pour les personnes morales. 2,227 souscriptions ont été émises du Cameroun contre 40 enregistrés hors des frontières nationales. Des chiffres qui ont permis l'allocation des titres selon le statut de la société et la structure du capital collecté. Dans la région du Nord-Ouest, si le respect de l'état de droit, la tolérance et autres principes du Commonwealth étaient la solution pour un retour au calme, le club de gentlemen y croit en tout cas. L'organisation représentée par Félix Mbagnou, le ministre délégué chargé du Commonwealth aux relations extérieures, est allé passer le message aux jeunes de la région. L'essentiel à retenir avec Adrien Takufou à Bamenda. La région du Nord-Ouest passe par une crise sociopolitique qui met en mal son vivre ensemble et sa paix. C'est pour amener les jeunes à intégrer davantage les valeurs et principes fondamentaux du Commonwealth que le ministère des relations extérieures organise cette campagne nationale à Bamenda. Tout enfant né dans cette région commence par être très respectueux et on est en cuque l'esprit de travail et de travail bien fait. Nous avons peur que les enfants commencent à oublier ces valeurs. Voilà pourquoi nous sommes venus renforcer ces fondements en les rappelant les principes et les valeurs traditionnelles et culturelles de la région qui pour beaucoup ressemblent aux valeurs et principes du Commonwealth. Le respect de l'état de droit, la tolérance, le respect mutuel et la compréhension sont primordiales pour l'unité dans la diversité. Les jeunes de Bamenda en sont conscients et comptent apporter leurs contributions pour faire du Nord-Ouest un environnement paisible. Cette campagne nous amène à nous interroger sur la manière dont nous avançons à travers la crise. Sommes-nous avec un seau d'eau pour éteindre le feu ou marchons-nous avec de l'essence pour attiser le feu ? Dans une société où les jeunes sont souvent instrumentalisés et intimidés par des ennemis de la paix, le ministre délégué au ministère des relations extérieures en charge de la coopération avec le Commonwealth les a également invités à se présenter comme des leaders d'aujourd'hui. Le gouvernement accueille favorablement l'initiative de certains leaders éligés en faveur de la paix dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Cette position a été rendue publique hier au cours du journal télévisé de 20h30 de la CRTV par le ministre de la Communication, Issa Thiroma Bakari, qui en était l'invité. Retour sur les aspects saillants de cette intervention avec Rodrigue Bertrand-Penaud. C'est sur le plateau du 20h30 de la maire des chaînes de télévision au Cameroun que le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement a livré la position de ce dernier par rapport à l'initiative de certains leaders religieux en phase avec la crise sociopolitique dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest. Primo, la recherche d'une solution est un souci partagé. « Toute initiative, d'où qu'elle vient, pourvu qu'elle contribue à consolider la paix, à restaurer la paix sur l'ensemble du territoire là où cette dernière serait menacée, toute initiative qui concourt à consolider l'héritage que les pères fondateurs de notre nation nous ont légué est la bienvenue. » Il a opposé une fin de non-recevoir à la volonté de mettre l'armée de la nation au même pied d'égalité que des groupes sécessionnistes. « On ne peut pas mettre une telle armée qui aujourd'hui se déploie et se bat pour la protection de l'intégrité territoriale de notre nation, la mettre au même niveau que des bandes armées, des terroristes qui tuent, qui égorgent, qui décapitent, qui brûlent des écoles. » S'agissant de ceux des terroristes qui répondent de leur forfait devant la loi, le processus doit se poursuivre. « On ne peut pas demander à un tel gouvernement de libérer ceux qui ont tué, massacré et qui se trouvent aujourd'hui arrêtés et qui croient qu'il arrive parce que nous sommes dans un état de droit qui seront donc traduits devant les tribunaux pour répondre de leur forfait. » Le ministre de la Communication a apprécié l'effort financier du chef de l'État en faveur de ses compatriotes du Sud-Ouest et du Nord-Ouest. Le Cameroun se positionne de plus en plus comme contributeur dans les opérations de maintien de la paix, d'abord à travers l'École internationale des forces de sécurité de Hawaï, les forces qui viennent d'ailleurs de former des hommes en tenue à la prévention des abus sexuels dans les zones de conflit, mais aussi à travers la mise à disposition des soldats dans les opérations de maintien de la paix. Un quatrième contingent de 300 soldats est en route pour la RCA sous la bannière de la MINUSCA, mission intégrée multidimensionnelle des Nations Unies pour la Centrafrique. Pierre Evembé nous en dit plus. « Ces 295 personnels, la gendarmerie et 4 médecins sont prêts pour leur déploiement à la MINUSCA, la mission intégrée multidimensionnelle des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique. Ces deux unités de police constituées ont subi un stage de pré-déploiement par 5 experts américains et 18 formateurs gamounais. Mais avant leur départ, le général de brigade de l'OCOBI d'Alain Djok leur a transmis les concis du commandement. « Soyez donc dignes de la courte confiance passée en vous par votre pays, le Cameroun ? » « Le commandement tiendra son engagement envers vous et en retour. Il aura la main particulièrement lourde sur tous les cas de maldisation des disciplines d'abus et d'exploitation de biens ou de populations locales portées à sa connaissance. » Ils vont en mission dans un contexte marqué par les expositions aux exploitations et abus sexuels. Des violations décriées dans la plupart des missions de paix et que devront combattre par tous les moyens. Ces séminaristes de l'EIFORS prévenirent, sensibiliser et informer des compétences acquises par ces cadres d'administration publique et force de sécurité du Cameroun et des cinq autres pays de la centrale. « Pouvoir sensibiliser déjà les populations locales entre elles, la sensibilisation des hommes en tenue qui sont là pour leur protection. » « Cette formation tombe à pic parce que là nous sommes dans le cadre de l'élaboration de la stratégie nationale de la communication pour le développement. » Le directeur général de l'EIFORS, le général de brigade André-Patrice Bitote, a salué la coopération avec le Japon, venu en appui dans cette formation qui donne un cachet international et référentiel à cette auguste institution camerounaise. En politique, une publication qui arrive à point nommé, renouveler la confiance à Paul Biya, des argumentaires qui font de lui le meilleur candidat à la prochaine élection présidentielle. Titre du livre de Faustin Bala, l'auteur a récemment présenté son ouvrage. C'était au cours d'une cérémonie de dédicaces relevée par la présence du professeur Luc Sinjoun, conseiller spécial à la présidence de la République et représentant personnel du chef de l'État. La synthèse du document avec Augustin Bitioka. C'est un public acquis pour la victoire du candidat naturel du RDPC à la prochaine élection présidentielle qui s'est donné rendez-vous pour cette cérémonie de dédicaces du livre de la présence à Paul Biya, des arguments qui font de lui le meilleur candidat à la présence de la présence de la République et de la présence de la République et de la présence de la République et de la République et de la République et de la République et de la République. La présence de la République et représentant personnel du chef de l'État. L'anneau de lecture est présenté par le vice-recteur de l'université de Tchambres, le professeur Edmond Biloa. L'auteur Faustin Bala s'adresse à l'assistance et justifie les raisons de son appel de tous en faveur de la candidature du Paul Biya le 7 octobre prochain. On peut retrouver là-dedans des arguments qui font que quand quelqu'un est face à vous et qu'il vous dise du mal du président de la République, Paul Biya, que vous répliquiez lorsque vous êtes quelqu'un qui supporte son action. Démarche militante bien accompagnée par une autorité traditionnelle pour qui Paul Biya reste l'homme providentiel du Cameroun. Le président Paul Biya reste le meilleur candidat à cette élection 2018 du 7 octobre. C'est un virage important pour le Cameroun. Démarche encouragée par l'invité d'honneur dans cette langue d'engagement républicain. Je voudrais remercier les auteurs, les meilleurs candidats à l'élection présidentielle, vous montrer une voie à suivre. C'est la voie de la participation de tous et de chacun dans la défense de la candidature du président Paul Biya. Les exemplaires de ce livre de poche bilingue seront vendus comme des bouts de pain. Enfin, leur dédicace par l'auteur visiblement satisfait pour des réactions positives du public. Et en écho à cet ouvrage, une mobilisation de fonds. Environ 18 millions de francs s'efface le montant de la contribution du département du Oignon pour la campagne en vue de l'élection de Paul Biya à la magistrature suprême. La cérémonie de collecte de fonds s'est déroulée ici même à Yaoundé sous la conduite du sénateur Benjamin Amama, chef de la délégation permanente départementale du RDPC pour le Oignon. Elvire Ninangalim, reportage. L'Est entend avoir plus de voix. Près de 18 millions de francs s'efface. Voilà de quoi commencer la campagne électorale prévue en octobre prochain. Les fils et filles du Oignon se sont mobilisés en vue de soutenir le candidat et président du RDPC, son excellence Paul Biya. Nous préparons déjà la campagne électorale de notre candidat, notre mandat. Avec la collecte des fonds de ce jour, toutes les dispositions ont été prises pour que nous puissions organiser une excellente campagne électorale dans le département du Oignon. La collecte des fonds des militants et militantes de ce parti va se poursuivre jusqu'au 22 septembre prochain avec pour objectif principal d'atteindre une collecte de fonds estimée à 67 millions de francs s'efface. La campagne électorale en vue de la présidentielle n'est certes pas encore lancée, mais le MRC mène déjà des opérations de charme sur le terrain. Après l'escale du Nord et de l'extrême Nord, Maurice Camteau, le président de cette formation politique, a récemment pris langue avec ses camarades. de Ngaoundere dans la Damawa, message délivré dans ce reportage de Saïd Mouhamadou de CER TV à Damawa. Le président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, après un séjour à l'extrême Nord et au Nord, a tenu à faire escale en Ngaoundere, non pour tenir un meeting public, mais pour une rencontre avec les responsables régionaux et départementaux du MRC dans la Damawa. Nous voulons donc travailler avec nos camarades responsables du parti ici, justement dans la perspective de la préparation de cette tournée que nous allons faire dans la Damawa. Croyez-moi, nous allons explorer toute la région et nous entendons que nos camarades se mettent à la tâche pour préparer cela dans les meilleures conditions possibles. Le candidat du MRC à l'élection présidentielle a aussi profité de ses assises pour glisser un message aux populations de la Damawa. En attendant évidemment l'ouverture de la période officielle de la campagne électorale, les populations camerounaises doivent être mobilisées parce que nous avons en cette élection présidentielle de l'année 2018 une occasion historique exceptionnelle et d'apporter le changement dans notre pays par les urnes. Cette visite est un regain de motivation pour les militants du MRC. Le président de la fédération régionale du MRC pour la Damawa entend à travers la visite du président national porter loin les aspirations de son parti. Les médias s'apprêtent à jouer leur partition dans le processus électoral. Deuxième jour du séminaire d'appropriation de la couverture médiatique de la présidentielle par la CRTV. Au menu ce samedi, les travaux en atelier avec pour objectif principal la mise au point de stratégie innovante pour la CRTV, soucieuse de conserver sa place de leader dans le paysage médiatique amournais. C'est le point avec Cyril Kemeny de la CRTV Sud. Les participants au séminaire d'appropriation du plan de couverture de la présidentielle du 7 octobre prochain par la CRTV ont résolument le cœur à l'ouvrage. Leur concentration n'a d'égal que les enjeux de ce scrutin pour la nation. Il faut fixer le cap à l'ouverture de ce séminaire. Premièrement, informer le citoyen de la manière la plus large et la plus complète possible pour lui permettre d'opérer son choix en toute connaissance de cause. Deuxièmement, rendre compte de ce qui a été l'action du président de la République et du gouvernement lors de la mandature qui s'achève afin de donner aux électeurs tous les éléments d'évaluation et les outils de discernement pour mieux projeter leur choix. Le contexte du scrutin attendu étant différent de tous les autres à plus d'un titre, l'esprit d'innovation et d'imagination à toute épreuve est requis. Charles Ndongo invite tous les personnels de la CRTV impliqués dans la couverture médiatique de la présidentielle à... Sortir des sentiers battus, oublier les vieux schémas, étonner le public, imaginer des formats originaux, faire preuve de maturité mais aussi de spontanéité. En mot simple, il s'agit de donner à nos antennes une allure et une dynamique jamais vues lors d'un scrutin présidentiel. Les orientations données par le patron de la CRTV ont valeur de boussoles et de lignes de conduite. Pour sortir de ces travaux, nous finalisons notre plan et nous le rendons véritablement opérationnel. Nous pouvons dire aujourd'hui qu'à termes de couverture médiatique, nous sommes prêts parce que nous avons fait le travail nécessaire ici à Édouard. Chaque région a voix au chapitre au cours des débats dans ce qui se déroule en atelier. Les régions ont été entendues. Un cahier de charges va être bien évidemment mis à notre disposition. Il est question pour nous maintenant de respecter scrupuleusement ce qui va nous être demandé. Sous la houlette du DG Charles Ndongo, la CRTV aura les coups de franche pour affronter la présidentielle déjà à nos portes. Les normes et la sécurité dans le secteur du tourisme. Le sujet a meublé la troisième édition du Salon international du tourisme durable. C'était à l'esplanade du stade Omnisport ici à Yaoundé. Le secrétaire général du ministère du tourisme et des loisirs Angéline Florence Oumgona a apporté l'onçon de la tutelle à ce salon. A sa suite, Alvin Dizelze. Reportage. Au Salon international du tourisme durable, la richesse culturelle et le Made in Cameroun sont au centre des attractions. Les exposants viennent de plusieurs secteurs d'activité. Je vous présente le vin d'épargne pasteurisé, embouteillé, sans du si fini conservateur. Beaucoup de gens ne mangent pas bio et nous voulons les amener à manger bio. Donc c'est pour cela qu'on présente ces différents plats, le sodia, et on le met en avant. Les partenaires techniques et institutionnels du ministère du tourisme sont également de la partie. Moi je vais transporter tout ce que j'ai vu ici comme produits locaux, je vais prendre des échantillons et que je vais amener là-bas pour faire connaître les produits camerounais. La troisième édition du Salon international du tourisme durable met cette année en relief le caractère économique du tourisme dans un contexte de développement local. Les défis lancés à l'industrie du tourisme durable sont nombreux, le Cameroun est prêt à les relever. À côté des activités sportives d'enverdure qui s'annoncent, il faut rassurer les gens que le Cameroun prend toutes les dispositions nécessaires en termes de la sécurité. Et parallèlement, le Cameroun aussi est en train de concevoir des produits autour d'un potentiel existant dans une exploitation rationnelle et validation permanente de ces différents produits. La foi se referme mettant ainsi un terme à toute une semaine d'activité. La CRTV, Paul Radio, récompensée au Sago, prix spécial, meilleure couverture radio. Cette distinction avec une dizaine d'autres ont été décernées hier vendredi. C'était au cours d'une soirée des partenaires, l'un des temps forts de la septième édition du Salon de l'action gouvernementale. Revivons la soirée des partenaires dans ce reportage de Christian Batchegané. Une soirée fashion, matinée d'émotions et de témoignages imparables, polarise ce soir l'attention des institutions partenaires du Sago. Une activité annuelle qui célèbre la citoyenneté entrepreneuriale, magnifie l'engagement des acteurs majeurs qui irriguent la société à l'aune des nombreux défis qui attendent le Cameroun. Rassembler tous ses partenaires pour leur dire merci, mobiliser les populations autour des pouvoirs publics. Une soirée réglée comme celui du papier à musique avec enlevé de rideux un exposé sur le service public qui a charrié passion et passe d'armes intellectuelles dans le public. Le service public est là pour nous, comme nous également, nous sommes là pour essayer de faire fonctionner le service public, notamment à travers les impôts. Puis vint le moment des distinctions avec ses émotions et ses frissons. Au total, une dizaine de prix décernés au ministère, entreprises, associations et personnalités qui accompagnent le Cameroun sur le chemin de son émergence à l'horizon projeté. Au nombre des acteurs en majuscule, la Cameroun Radio-Télévision CRTV au cœur de la nation avec CRTV Radio. Le prix de la meilleure couverture médiatique à la CRTV Radio qui s'est démarquée de l'annonce d'événements pendant l'événement. Une CRTV aussi grande que la tour qui l'abrite, bien plus qu'une simple clause de style. Nous disons donc merci à monsieur le directeur général qui a déployé ses équipes pour que les populations sachent effectivement ce qui se passe au Sago. Sago 2018 et ses partenaires qui rêvent de l'émergence comme César rêvait de Rome. La page spéciale du samedi dans la suite de ce journal, c'est le livre de la semaine Chantal Biya, un appel du destin. C'est un essai biographique qui revisite la trajectoire humanitaire d'une dame d'exception, l'épouse du chef de l'État. L'auteur Aurélien Magloire Ayermann nous parle de Chantal Biya dans cet ouvrage de 125 pages. La note de lecture est signée Napoléon Bonaparte. Chantal Biya, un appel du destin, met en lumière l'exceptionnelle trajectoire d'une éminente ou plutôt d'une première dame devouée aux causes orphelines d'ici et d'ailleurs. Une vingtaine d'années qu'elle côtoie le palais de l'unité, la somptueuse résidence présidentielle. Cette cime des cieux qui ne l'empêche, mais bien au contraire, de s'apitoyer sur le sort des déshérités sans frontières d'âge, sans discrimination de sexe ou d'appartenance tribale et religieuse et sans limite intercontinentale. La dame de cœur d'une générosité incommensurable et sans borne offre au présent, au passé comme à la postérité des dons aussi précis que son éternel sourire. L'essai biographique que nous propose Aurélien Magloire Ayermann plonge le lecteur dans le vécu réel de cette légende vivante depuis sa tendre enfance jusqu'au jour où la destinée franchit la terre promise, notamment l'idéal rencontre avec son illustre époux. A ce premier récit détaillé avec une précision chirurgicale et une exactitude mathématique, se greffe une autre narration qui sienne les contours de leur vie de couple depuis l'étape officielle du « Je t'aime moi non plus ». L'ouvrage de 125 pages renseignent en suffit le lecteur sur les mumus, les secrets et les échos du palais de Taudi, entre les deux principaux occupants, Paul et Chantal Bia, qui ont contribué chacun à la visibilité magnificente de l'autre. Avec des mots simples, précises et concis, autant que solennels et appropriés, Aurélien Magloire nous balade dans les méandres et vêtueuses réalisations de cette figure féminine d'un altruisme sacrificiel. Une publication de luxe à retrouver aux éditions Ifriquia. Et justement, nous continuons de parler des bonnes actions de la première dame camerounaise. Nous parlons précisément du lancement officiel de la 16e édition de la campagne « Vacances sans sida ». L'événement se tiendra le 1er août prochain dès 11h au siège des Synergies africaines, 6 au quartier Mélène, ici à Yaoundé, sous le haut patronage de Mme Chantal Bia, première dame du Cameroun et présidente fondatrice des Synergies africaines. L'espoir est d'abord le cricket lancement ce samedi des éliminatoires de la Coupe du Cameroun, couplée au championnat national. 22 équipes dames et messieurs sont en compétition et puis le football. Lorette Elangaitemé a fait ses adieux à sa carrière de footballeuse ce samedi. L'ancien Lyon, l'indentable double médaille de bronze en Coupe d'Afrique des Nations, a joué son dernier match lors du jubilé organisé ici à Yaoundé. Évarez Téyenga nous en dit plus. Un pénalty transformé. C'est le dernier but de sa carrière de Dorette Elangaitemé. La quadruple vainqueur de la Coupe du Cameroun avec un non-fille, double championne avec la même équipe, a raccourché les crampons. Son jubilé est source d'inspiration pour les jeunes générations. Mes jeunes soeurs qui sont là voient, découvrent mon parcours. Je pense que j'espère être un exemple. Dorette Elangaitemé est l'une des premières joueuses professionnelles ayant prospéré à l'international. Cette ancienne championne de France Division 2 avec Marseille a stoppé sa carrière sous les couleurs du Paris Saint-Germain en France. L'entraîneur de football FIFA d'aujourd'hui souhaiterait servir le football camerounais dans sa reconversion. Moi ma place aujourd'hui c'est de dire que j'ai appris ça en Europe, j'ai envie de transmettre. Après au niveau local, au niveau national, au niveau international, il y a des détections à faire en Europe. La balle et la batte de cricket mettent aux prises 12 équipes messieurs et 10 chez les dames dès ce samedi. Double compétition, la Coupe du Cameroun et le championnat national. C'est aussi la tradition du cricket international, il faut toujours organiser les événements, les compétitions combinées comme ça. La vulgarisation occupe une place majeure dans les compétitions. L'objectif c'est de choquer, de promouvoir le cricket dans notre nation, que les gens puissent en connaître encore plus. Quatre régions participent à l'édition 2018, l'extrême nord, le sud-ouest, le littoral et le centre. La finale de la Coupe du Cameroun est prévue le 26 août prochain. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal dont je vous rappelle les principales articulations. Pombocom, Kogifara, Douala, ça circule de nouveau depuis 16h50 cet après-midi. La buse de déviation a donc été mise en service en 72 heures et vous avez eu les premiers trafics dans ce journal. La paix et sécurité en République centrafricaine, trois centres de la Camerounais prêts à servir. Ils viennent de suivre une formation de deux mois et sont en route pour le front sous la bannière de la MINUSCA. Autre titre développé dans ce journal, Salon international de l'action gouvernementale. Les partenaires à l'honneur, une dizaine de prix ont été décernés à ceux qui accompagnent le mieux. La 7e édition du Sago, prix spécial à la CRTV Radio. Journal préparé avec la collaboration de Daniel Menanga. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à minuit. Elle vous sera en compagnie de Dieu, de Nézra et Elvis. Madame, Monsieur, restez sur la CRTV. Le meilleur est à venir. Merci, à demain. Il y a des argumentaires qui font de lui le meilleur candidat à la prochaine élection présidentielle. titre du livre de Faustin Mbala, l'auteur a récemment présenté son ouvrage. C'était au cours d'une cérémonie de dédicaces relevée par la présence du professeur Luc Sinjun, conseiller spécial à la présidence de la République et représentant personnel du chef de l'État. La synthèse du document avec Augustin Bityoka. C'est un public acquis pour la victoire du candidat naturel du RDPC à la prochaine élection présidentielle qui s'est donné rendez-vous pour cette cérémonie de dédicaces du livre de la présence à Paul Biya, des arguments qui font de lui le meilleur candidat. Au premier rang des présences, le professeur Luc Sinjun, conseiller spécial à la présidence de la République et représentant personnel du chef de l'État. L'anneau de lecture est présenté par le vice-recteur de l'université de Tchamp, le professeur Edmond Biloua. L'auteur Faustin Mbala s'adresse à l'assistance et justifie les raisons de son appel de tous en faveur de la candidature du Paul Biya le 7 octobre prochain. On peut retrouver là-dedans des arguments qui font que quand quelqu'un est face à vous et qu'il vous dise du mal du président de la République, Paul Biya, que vous répliquiez lorsque vous êtes quelqu'un qui supporte son action. Des marches militantes bien accompagnées par une autorité traditionnelle pour qui Paul Biya reste l'homme providentiel du Cameroun. Le président Paul Biya reste le meilleur candidat à cette élection 2018, le 7 octobre. C'est un virage important pour le Cameroun. Des marches encouragées par l'invité d'honneur dans cette langue d'engagement républicain. Je voudrais remercier les auteurs, le meilleur candidat à l'élection présidentielle, vous montrer une voie à suivre. C'est la voie de la participation de tous et de chacun dans la défense de la candidature du président Paul Biya. Les exemplaires de ce livre de poche bilingue seront vendus comme des bouts de pain. Enfin, leur dédicace par l'auteur visiblement satisfait pour des réactions positives du public. Et en écho à cet ouvrage, une mobilisation de fonds. Environ 18 millions de francs s'efface le montant de la contribution du département du Oignon pour la campagne en vue de l'élection de Paul Biya à la magistrature suprême. La cérémonie de collecte de fonds s'est déroulée ici même à Yaoundé sous la conduite du sénateur Benjamin Amama, chef de la délégation permanente départementale du RDPC pour le Oignon. Elvire Ninangalim, reportage. Il l'Est entend avoir plus de voix. Près de 18 millions de francs s'efface. Voilà de quoi commencer la campagne électorale prévue en octobre prochain. Les fils et filles du Oignon se sont mobilisés en vue de soutenir le candidat et président du RDPC, son excellence, Paul Biya. Nous préparons déjà la campagne électorale de notre candidat. Notre programme d'accord. ...exécution avec la collecte de fonds de ce jour. Toutes les dispositions ont été prises pour que nous puissions organiser une excellente campagne électorale dans le département du Oignon. La collecte des fonds des militants et militantes de ce parti va se poursuivre jusqu'au 22 septembre prochain avec pour objectif principal d'atteindre une collecte de fonds estimée à 67 millions de francs s'efforts. La campagne électorale en vue de la présidentielle n'est certes pas encore lancée, mais le MRC mène déjà des opérations de charme sur le terrain. Après l'escale du Nord et de l'extrême Nord, Maurice Camteau, le président de cette formation politique, a récemment pris langue avec ses camarades. C'est un message délivré dans ce reportage de Saïd Mohamadou, déstressé récemment dans la capitale économique. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le délégué du gouvernement auprès de la comité urbaine de Bala Fritz-Antonet-Antonet d'un haut million de certes électorales pour les détailler. 5,414,790,000 francs CFA. C'est la valeur totale des souscriptions enregistrées pour le projet de mise en place de la Société métropolitaine d'investissement de Douala, SMID. Ce montant représente les 54% des 10 milliards de francs CFA escomptés à l'ouverture de la campagne de souscription qui livre ainsi ses premiers résultats. Au total, 2 353 bulletins de souscription ont été déposés pour l'achat de 541 479 actions à raison de 10 000 francs chacune. Ces chiffres sont de EDC, Investment Corporation, chef de file de l'opération d'appel public à l'épargne en vue de la constitution du capital de la SMID. Opération arrivée à son terme le 5 juillet dernier après environ trois mois de campagne. Des vérifications effectuées par la commission de dépouillement le 11 juillet dernier, il ressort que 82 reporting ont été enregistrés dans les trois banques partenaires et en charge de la collecte des fonds. Soit un total de 127 6 titres raflés par les personnes physiques contre 414 473 pour les personnes morales. 2 227 souscriptions ont été émises du Cameroun contre 40 enregistrés hors des frontières nationales. Des chiffres qui ont permis l'allocation des titres selon le statut de la société et la structure du capital collecté. Dans la région du Nord-Ouest, si le respect de l'état de droit, la tolérance et autres principes du Commonwealth étaient la solution pour un retour au calme, le club de gentlemen y croit en tout cas. L'organisation représentée par Félix Mbagnou, le ministre délégué chargé du Commonwealth aux relations extérieures, est allé passer le message aux jeunes de la région. L'essentiel à retenir avec Adrien Takoufou à Bamenda. La région du Nord-Ouest passe par une crise sociopolitique qui met en mal son vivre ensemble et sa paix. C'est pour amener les jeunes à intégrer davantage les valeurs et principes fondamentaux du Commonwealth que le ministère des relations extérieures organise cette campagne nationale à Bamenda. Tout enfant né dans cette région commence par être très respectueux et on est un cuque d'esprit de travail et de travail bien fait. Nous avons peur que les enfants commencent à oublier ces valeurs. Voilà pourquoi nous sommes venus renforcer ces fondements en les rappelant les principes et les valeurs traditionnelles et culturelles de la région qui pour beaucoup ressemblent aux valeurs et principes du Commonwealth. Le respect de l'état de droit, la tolérance, le respect mutuel et la compréhension sont primordiales pour l'unité dans la diversité. Les jeunes de Bamenda en sont conscients et comptent apporter leur contribution pour faire du Nord-Ouest un environnement paisible. Cette campagne nous amène à nous interroger sur la manière dont nous avançons à travers la crise. Sommes-nous avec un seau d'eau pour éteindre le feu ou marchons-nous avec de l'essence pour attiser le feu ? Dans une société où les jeunes sont souvent instrumentalisés et intimidés par des ennemis de la paix, le ministre délégué au ministère des Relations extérieures en charge de la coopération avec le Commonwealth les a également invités à se présenter comme des leaders d'aujourd'hui. Le gouvernement accueille favorablement l'initiative de certains leaders éligés en faveur de la paix dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Cette position a été rendue publique hier au cours du journal télévisé de 20h30 de la CRTV par le ministre de la Communication et Satirouma Bakari qui en était l'invité. Retour sur les aspects saillants de cette intervention avec Rodrigue Bertrand. Peu nous. C'est sur le plateau du 20h30 de la maire des chaînes de télévision au Cameroun que le ministre de la Communication est un pur produit de l'université de Yaoundé où il a fait ses études supérieures avant de s'envoler aux États-Unis d'Amérique. Professeur titulaire des universités Nyongbet Gapsa Wilfried avant sa nomination a exercé plusieurs responsabilités au sein du ministère de l'Enseignement supérieur. Pendant 12 mois, il a assuré l'intérim du secrétaire général du dit ministère avant sa confirmation par un décret du chef de l'État le 20 juillet dernier. C'est donc à un fin connaisseur des arcades de l'Enseignement supérieur que le chef de l'État vient de promouvoir. Le professeur Jacques Famedongo a promis apporter tout le soutien nécessaire à son principal collaborateur à qui il demande de travailler en se plaçant au-dessus de toutes sortes de clans. Une forte élite des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest a pris part. Au ministère des Travaux publics, c'est Urban Noel et Bambé qui occupent désormais les fonctions de secrétaire général. Le nouveau promu, le chef du département Emmanuel M'Gal du Messie au cours de la cérémonie d'installation prescrit inventivité et probité dans l'accomplissement de ses tâches. Rodrigue Bertrand-Touineau, reportage. Le ministère des Travaux publics a sorti le tapis rouge pour accueillir son nouveau secrétaire général. L'acte de nomination a d'abord été lu avant la montée au créneau du chef du département pour le rituel d'installation. L'intérimaire a été félicité pour avoir gardé le poste pendant un peu plus d'un an. Le ministre Nganou Dioumessi a présenté l'entrant comme un haut fonctionnaire, un intellectuel accompli et jouissant d'une longue expérience accumulée au sein de différentes administrations. Expérience qu'il a souhaité qu'il mette au service des ministères des travaux publics où sa tâche est immense. Message bien reçu. Les défis sont nombreux, les chantiers abondants. On me l'a bien dit. Je vais me mettre au travail pour exercer sous l'autorité des deux ministres, le ministre et le secrétaire d'État. Donc, j'ai dans une équipe dynamique qui va apporter ma modeste contribution. La cérémonie était fort courue. Quelques membres du gouvernement, de nombreux aux commis de l'État, côtoyaient membres de la famille et membres de groupements professionnels. Mais le nouveau secrétaire général sera le seul à démontrer que celui qui lui a fait confiance avait vu juste. Lutter contre la contrebande et réduire les importations frauduleuses à leur portion la plus congrue, ce sont les défis actuels du ministère du Commerce. Le nouveau secrétaire général, Malachi Maraouda, est appelé à apporter sa touche dans ses combats. Manda lui a été donné par son chef, Luc Magloire, Mbarga Tangana au cours de la cérémonie d'installation. José Gaëtan Tchanga, reportage. Malachi Maraouda est désormais installé comme secrétaire général du ministère du Commerce. L'administrateur de la ville principale, diplômé de l'ENA en promotion 1998-2000, remplace Achille Basilic qui a appelé à d'autres fonctions. Évidemment, comme toute personne qui a bénéficié de la très haute confiance du chef de l'État, je suis très fier d'être ici parce que nous avons été très bien accueillis également par le ministre du Commerce et nous voulons prendre solennellement aussi l'engagement de l'accompagner dans ses délicates missions qui lui ont été confiées par le chef de l'État. L'homme était jusqu'alors secrétaire général du ministère de l'Eau et de l'Énergie après une riche carrière passée à la présidente de la République où il a prêté ses services à la division des affaires organiques. Il devra désormais coordonner l'action des services de l'administration centrale et des services de consenter du ministère du Commerce définis et codifier les procédures internes au ministère du Commerce entre haute mission en lui assignée. Retour dans le littoral. Projet de mise en place de la société métropolitaine d'investissement de Douala Smith. Après trois mois de campagne, plus de 5 milliards de francs CFA a enregistré, ce qui représente 54% des souscriptions. Le bilan était... porte-parole du gouvernement à livrer la position de ce dernier par rapport à l'initiative de certains leaders religieux en phase avec la crise sociopolitique dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest. Primo, la recherche d'une solution est un souci partagé. toute initiative d'où qu'elle vient pourvu qu'elle contribue à consolider la paix, à restaurer la paix sur l'ensemble du territoire là où cette dernière serait menacée. Toute initiative qui concourt à consolider l'héritage que les pères fondateurs de notre nation nous ont légué est la bienvenue. Secondo, il a opposé une fin de non recevoir à la volonté de mettre l'armée de la nation au même pied d'égalité que des groupes sécessionnistes. On ne peut pas mettre une telle armée qui aujourd'hui se déploie et se bat pour la protection de l'intégrité territoriale de notre nation la mettre au même niveau que des bandes armées des terroristes qui tuent qui égorgent qui décapitent qui brûlent des écoles. S'agissant de ceux des terroristes qui répondent de leur forfait devant la loi le processus doit se poursuivre. On ne peut pas demander à un tel gouvernement de libérer ceux qui ont tué massacré et qui se trouvent aujourd'hui arrêtés et qui croient qu'il arrive parce que nous sommes dans un état de droit qui seront donc traduits devant les tribunaux pour répondre de leur forfait. Le ministre de la communication a apprécié l'effort financier du chef de l'état en faveur de ses compatriotes du sud-ouest et du nord-ouest. Le Cameroun se positionne de plus en plus comme contributeur dans les opérations de maintien de la paix d'abord à travers l'école internationale des forces de sécurité de Hawaï les forces qui viennent d'ailleurs de former des hommes en tenue à la prévention des abus sexuels dans les zones de conflit mais aussi à travers la mise à disposition des soldats dans les opérations de maintien de la paix un quatrième contingent de 300 soldats est en route pour la RCA sous la bannière de la MINUSCA mission intégrée multidimensionnelle des Nations Unies pour la Centrafrique Pierre Evembé nous en dit plus Ces 295 personnels la gendarmerie et 4 médecins sont prêts pour leur déploiement à la MINUSCA la mission intégrée multidimensionnelle des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique Ces deux unités de police constituées ont subi un stage de pré-déploiement par 5 experts américains et 18 formateurs camerounais Mais avant leur départ le général de brigade de l'OCOBI d'Alen Jock leur a transmis les concis du commandement Soyez donc dignes de la courte confiance placée en vous par votre pays le Cameroun Le commandement tiendra ce management envers vous et en retour il aura la main particulièrement lourde sur tous l'État de primarisation des disciplines d'abus et d'exploitation des biens ou des populations du corps portées à sa connaissance Ils vont en mission dans un contexte marqué par les expositions aux exploitations et abus sexuels des violations décriées dans la plupart des missions de paix et que devront combattre par tous les moyens ces séminaristes de l'EIFORS prévenir sensibiliser et informer des compétences acquises par ces cadres d'administrations publiques et forces de sécurité du Cameroun et des cinq autres pays de la centrale Pouvoir sensibiliser déjà les populations locales entre elles la sensibilisation des hommes en tenue qui sont là pour leur protection Cette formation tombe à pic parce que là nous sommes dans le cadre de l'élaboration de la stratégie nationale de la communication pour le développement Le directeur général de l'EIFORS le général de brigade André Patrice Bittoté a salué la coopération avec le Japon venu en appui dans cette formation qui donne un cachet international et référentiel à cette auguste institution camerounaise En politique une publication qui arrive à point nommée renouvelée la Madame, Monsieur bonsoir et bienvenue au 20h30 de ce samedi 22 juillet 2018 à la Une pont Bokom Cogéphare à Douala ça circule de nouveau depuis 16h50 cet après-midi la bus de déviation a donc été mise en service en 72h les premiers trafics dans ce journal paix et sécurité en république centrafricaine 300 soldes la Camerounais prêts à servir ils viennent de suivre une formation de deux mois et sont en route pour le front sous par les Nations Unies pour la Centrafrique MINUSCA Salon international de l'action gouvernementale les partenaires à l'honneur une dizaine de prix ont été décernés à ce qui accompagne le mieux la 7ème édition du Sago prix spécial à la CRTV radio les détails dans ce journal madame, monsieur une fois de plus bonsoir et nous mettons tout de suite le cap sur Douala pour constater avec les populations de la capitale économique que la circulation est rétablie au leudi pont Bocombe Cosefort où la buse s'était effondrée mercredi dernier ça circule donc de nouveau depuis 16h50 sur cette axe au grand bonheur des automobilistes CRTV littoral Léon Bertrand Tanefau Tel le vent de la liberté qui souffle les véhicules repartent à nouveau de Yassa vers le carrefour d'Ogpa en ligne directe après 3 jours d'interruption la circulation est de nouveau rétablie sur cette axe après l'effondrement de la buse au lieu du pombo comme Cosefort l'attente apparue est interminable et l'ouverture de la voie arrivée chez les usagers le lexique de la gratitude et des exigences je suis très ravie du fait que la route soit ouverte les travaux ont été bien étrangers nous disons encore merci au gouvernement d'avoir pensé à refaire cette route nous sommes satisfaits la route va venir passer un problème il y aura plus moins d'embouteillages et j'espère que nous serons vraiment contents la livraison de cette voie de contournement source de joie pour les usagers est aussi un moment de soulagement pour les responsables en charge des travaux eux qui ont oeuvré de jour comme de nuit pour livrer cet ouvrage en 72 heures l'ouvrage d'art a nous-mêmes constitué de trois dalles renforcées avec une dalle de pesseur 25 cm qui a été dimensionnée avec un ferréage pour supporter tout type de chasse routière tel que prévu par les caractéristiques la chaussée également a été dimensionnée de la même manière constituée avec toutes les couches classiques d'art c'est une couche de fondation faite en pousserante que nous avons faite à 30 cm une couche de base en concassé 035 20 cm la construction d'un dalle définitif d'ici le 15 septembre tel que prescrit par le ministre des travaux publics le calvaire aura duré 72 heures mais grâce à une coordination impeccable des différentes parties prénantes et la prontitude des entreprises sur le site ça roule entre Douala et Yaoundé et pour longtemps encore depuis Douala Norberg et Ban Alain Olivier Mbendor Léon Bertrand en est faux pour la CA TV Merci Léon Bertrand qu'en 5 ans bien sonné le professeur Nyongbet Gapsa Wilfrid le nouveau secrétaire général du ministère de l'enseignement supérieur que le professeur Jacques Fandongo décore ici de la médaille de chevalet de l'ordre national de la valeur de l'enseignement supérieur Merci Léon Bertrand